Fusillade à New York, un Algérien sauve une femme enceinte. Un jeune Algérien établi aux Etats-Unis est venu à la rescousse d'une femme enceinte lors d'une fusillade qui a eu lieu dans un métro à New York. Une scène de chaos dans le métro New Yorkais. Une attaque à l'arme à feu est survenue le 12 avril dans une station du métro à Brooklyn. En effet, un homme armé a lancé deux bombes fumigènes, avant d'ouvrir le feu sur les passagers. Présent sur les lieux de la fusillade, un ressortissant Algérien établi à New York a réussi à sauver héroïquement une femme enceinte. En l'espace de quelques jours, un jeune immigré Algérien aux Etats-Unis, répondant au nom de Wari Benkata est passé de l'ombre à la lumière. Et ce, grâce au dévouement dont il a fait preuve lors de l'attaque sanglante de New York. A 27 ans, il devient, effectivement, le héros du jour, provoquant un énorme engouement. Le nom de l'enfant de Tizi Uzu est présentement sur toutes les lèvres des habitants de Brooklyn. Présent sur les lieux du crime, le jeune homme a décidé de secourir une dame enceinte se trouvant devant lui au péril de sa vie. Au lieu de fuir et sauver sa peau, Wari Benkata a protégé l'Américaine, en utilisant son corps comme bouclier contre les balles du criminel. Il s'agit, de toute manière, de ce que rapporte le média états-unien, New York Times. Le bilan de la fusillade de New York selon la même source médiatique, l'Algérien a été blessé au niveau du genou. Il a été, par la suite, transporté vers l'hôpital. La vie du héros algérien n'est pas en danger, indique-t-on. L'intervention, salvatrice n'est pas passée inaperçue. Notamment pour les Américains qui l'ont couvert des loges. Concernant le bilan du drame, les autorités font état, en effet, de 23 blessés. Parmi les victimes, 10 ont été touchés par balles et 13 autres dans la bousculade et les inhalations de fumée. La police a réussi à arrêter le suspect de la tirade après 24 heures de recherche. Il sera poursuivi pour « attaque terroriste » et « en cours la prison à vie », soulignent les médias. Oran, des carcasses d'âne émule découverte dans un marché. Depuis le début de ce mois sacré de Ramadan, les prix des différents produits alimentaires alimentent les discussions et les débats. Et pour cause ces derniers ont connu une flambée des prix sans précédent, un des produits touchés est la viande rouge. Cette dernière est devenue à la limite de l'inaccessible pour de nombreux foyers. Algériens. C'est pour cette raison que l'État avait annoncé plusieurs mesures pour faire face à cette situation. Face à cette situation des gens malveillants en profitent pour vendre de la viande d'âne ou de mulet, chose qui devient de plus en plus fréquente, et qui scandalise le consommateur algérien qui se fait tromper. C'est le cas Oran qui a été secoué, ce lundi 18 avril 2022, par un « scandale » concernant la vente de la viande d'âne, après que des squelettes et des têtes d'âne et de mulet ont été retrouvés dans des zones isolées et vides près de Santa Cruz, selon des médias sociaux. Les enquêtes sur le terrain, menées par des agents de l'organisation de protection des consommateurs ont montré que cela était devenu une menace pour la santé des consommateurs. Le consommateur, algérien trompé. Selon ce qu'a déclaré Hadjali, le responsable du bureau régional, le fait de retrouver des squelettes et des carcasses d'âne et de mulet est dû à la pénurie et la cherté que connaît le marché de la viande, Cette pénurie terrible dans les quantités de viande proposées à la vente fait que la demande devienne encore plus croissante chez les consommateurs, ce qui a poussé certains « opportunistes » à avoir recours aux ânes et mulets afin de les abattre et les dépouiller puis exploiter leur viande. Ces derniers s'appuient sur la méthode de tromperie en jetant les squelettes dans les zones isolées. Si bien que la tâche de les retrouver par les commissions d'inspection est ardue, comme en témoigne la découverte, il y a quelques jours, de sacs noirs contenant plus de dix têtes, d'ânes et leurs membres, dans la zone touristique de Saint-Cruz, qui est considérée comme une zone déserte. Et dans un contexte toujours aussi scandaleux, l'enquêteur a mis en garde contre le phénomène de certains bouchers abattant des dizaines de vaches laitières, qu'il est interdit d'abattre en raison de leurs bienfaits, ainsi que de nombreuses têtes de chevaux et de moutons. A. Jali a confirmé, que cent douze chevaux ont été abattus la semaine dernière à Oran, dans une démarche irresponsable qui souligne l'absence de stratégie claire pour ceux qui ne s'intéressent qu'à renforcer le marché de la viande et à faire des profits, même s'il s'agit d'enregistrer des catastrophes et des abus imparables. Enquête Malgré cent trente millions de dollars de subventions et d'aides annuelles, l'Algérie ne produit toujours pas le lait qu'elle boit. L'État algérien a consacré des efforts colossaux pour encourager et améliorer la production nationale du lait. Chaque année, l'État algérien consacre l'équivalent de cent trente millions de dollars pour apporter des aides et des subventions aux éleveurs et producteurs de lait. En dépit de cet investissement, l'Algérie vit toujours au rythme des pénuries et de sa dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Enquête sur le pourquoi et comment de l'échec de la production nationale de cette incontournable matière alimentaire D'abord, un constat et des chiffres. L'État algérien apporte un soutien annuel à la production locale du lait frais de plus de dix-huit milliards de dollars, soit l'équivalent de cent trente millions de dollars. Ce montant de subventions comprend principalement les subventions destinées aux éleveurs de vaches laitières, douce dinars par litre, les collecteurs de lait, cinq dinars par litre, et les laiteries, quatre dinars par litre. S'ajoute à cela, une série d'incitations au profit des éleveurs de vaches laitières, dont une subvention de soixante mille dinars pour chaque nouvelle naissance de vaches laitières, tout en assurant une couverture vétérinaire et une vaccination gratuite contre la fièvre afteuse. Il s'avère que ces aides n'ont jamais permis à la production nationale de satisfaire au moins une bonne partie des besoins nationaux. Dans ce contexte, la dépendance aux importations est devenue une véritable maladie qui coûte cher à l'Algérie. Le secteur public importe, à lui seul, une quantité estimée à cent quatre-vingt mille tonnes par an de poudre de lait, destinée à la production de lait en sachet, vendu à un prix réglementé, vingt-cinq dinars, tandis que le secteur privé importe une quantité estimée à deux cent mille tonnes, destinée à la production de lait en carton, vendu à prix libre et de divers produits laitiers, fromage, yaourt...etc. La facture de ces importations, s'élève à plus de huit cent millions en 2021. L'Algérie dispose, par ailleurs, de deux cent trente laiteries publiques et privées, dont seulement cent quatre-vingt dix-neuf laiteries produisent du lait subventionné, quinze publics et cent quatre privés. Et pour assurer le maintien du prix du lait subventionné à vingt-cinq dinars, la marge bénéficiaire est supportée par le Trésor public. En deux mille dix-neuf, ce mécanisme budgétaire a obligé l'État algérien à verser, quarante et un virgule soixante-cinq milliards de dinars à l'Office national interprofessionnel du lait, soit l'équivalent de deux cent quatre-vingt-dix millions de dollars. Une facture salée, très salée. Mais pourquoi l'Algérie peine à produire le lait que sa population doit boire au quotidien ? Plusieurs facteurs expliquent, en réalité, cette impuissance flagrante dans un secteur clé et stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. Le premier, de ces facteurs est, d'abord, la taille petite des exploitations agricoles algériennes ce qui empêche le développement de l'élevage. Plus de cinquante-cinq virgule trois pour cent des exploitations ont moins de cinq hectares et de ce fait ne sont pas éligibles aux subventions publiques. Une grande partie de ces petites exploitations ont ainsi conservé leur mode de fonctionnement traditionnel avec des circuits informels de vente, et hors des circuits industriels subventionnés. Il faut savoir également que la production laitière bovine représente environ soixante-treize pour cent de la production laitière nationale à côté des productions laitières caprine, ovine et cameline. Cependant, le lait de vache représente la quasi-totalité du lait commercialisé car le lait produit par les autres espèces est destiné soit à l'allaitement des nouveaux-nés soit à l'autoconsommation. Depuis l'indépendance, la production laitière bovine affiche un taux de croissance annuel moyen de 5,4% du fait d'une augmentation du cheptel de 2,7% par an et d'une amélioration du rendement moyen par vache de 2,7% par an. Pour améliorer la production laitière locale, l'état algérien a beaucoup misé sur l'importation de génies se pleine à haut potentiel, génétique. Toutefois, le rendement moyen annuel s'élève seulement à 2,100 litres par vache contre par exemple 6,300 litres par vache toute race comprise. Selon plusieurs experts et agronomes, ce rendement relativement limité s'explique par l'instabilité des systèmes d'élevage en raison d'une disponibilité limitée des ressources foncières et en eau, la lenteur de la modernisation de l'élevage, laitier par insuffisance d'investissement technique et humain et la préférence des éleveurs pour la valorisation de la production laitière par l'allaitement des veaux. D'autres experts ont identifié d'autres causes pour expliquer la faiblesse continue de la production nationale de lait. Il s'agit notamment du manque d'incitation à la production et la faiblesse du prix minimum garanti, couvrant, à peine la hausse des coûts de production. Les éleveurs et producteurs algériens sont aussi grandement touchés par la problématique des ressources naturelles limitées du fait d'un climat semi-aride à aride sur plus de 90% de la surface du pays, ce qui est un handicap majeur pour la production fourragère qui nécessite des ressources hydriques importantes. Les exploitations d'élevage laitier en Algérie n'arrivant pas à produire leur propre intran sont en effet presque entièrement dépendantes de l'importation de la matière première, mais, tourte ou de soja, utilisent dans la fabrication d'aliments composent. L'affectation par les éleveurs d'une part réduite de la solde l'exploitation à la production fourragère, concurrence avec les autres cultures, particulièrement les, se rel, et les difficultes de l'intensifier en raison d'un régime pluvium-tric aléatoire explique la faible autonomie alimentaire des exploitations d'élevage bovins laitiers. L'état algérien a fait des efforts importants pour remédier à ces problèmes, mais cela reste insuffisant en raison de la croissance importante des besoins de la consommation nationale interne. Il est à noter enfin, que les Algériens consomment annuellement 55 litres de lait, en plus de la moyenne mondiale. Les Algériens consomment plus que la moyenne mondiale en matière de lait. La consommation annuelle des Algériens de ce produit est estimée à 145 litres par an, alors que, la moyenne mondiale fixée par la FAO est de 90 litres par an par citoyen. Faute de pouvoir moderniser l'élevage laitier et en l'absence, de solutions concrètes réduisant l'impact de la sécheresse sur les éleveurs, l'Algérie est, malheureusement, condamnée à dépendre de l'éleveur.